Alors maintenant, on va rajouter une technique supplémentaire à notre rythme Une technique que j'aime bien Qui s'appelle le Ras Goé Ado Et donc on va faire un petit rappel du Ras Goé Ado Qui va nous donner un petit peu de peps à notre rythme A nos rythmes et à notre jeu Donc, le but c'est de faire ceci De manière rapide ou lente C'est pas important S'il n'y en a que 2, 3, 3, 4, 5, 6, 19, l'impact sera sensiblement le même Puisqu'on doit entendre Comme un peu un ruling Donc, le rappel du Ras Goé Ado Si vous avez oublié cette technique là Par rapport au rythme qu'on est en train de faire On va poser nos doigts comme ceci On va lever ici Et on va lâcher de l'auriculaire L'annulaire Le majeur Et l'index Et on va faire 1, 2, 3, 4 D'accord Voilà On entend bien Sur notre rythme Voilà, on a bien sur notre sol On va faire À partir de l'accord du haut Alors, l'impact est quand même relativement conséquent Ça veut dire qu'en fait Quand je vais jouer Je vais entendre mes cordes Je vais pas entendre comme ça Ou ça J'entends J'ai bien un petit impact Alors, évidemment, il faut des angles Je vais lâcher D'accord C'est surtout pas ça 1, 2, 3 Avec la puissance Là, j'hésite pas à aller du haut Vers le bas Pour le ré C'est un peu plus compliqué Le rasgoado On va simplement viser à partir du ré Bon, là, du coup, on vise un peu Un peu de côté Voilà Hop Voilà, doucement Pour le mouvement Voilà Pour se familiariser Même que deux doigts Au début Vous n'y arrivez pas avec trois doigts On fait deux doigts Le mini rasgoado On peut faire majeur Index Trois doigts Et quatre doigts Donc, un, deux doigts Trois doigts Quatre doigts Pour s'entraîner à le faire Ce qui est bien C'est de faire Le pouce Qui est en haut À ce endroit là D'accord Et là Pouf Le pouce est là Et je vais tourner Mon pouce Pour pouvoir faire mon mouvement Je ne fais pas comme ça Pour le moment J'ai mon pouce J'ai ma main comme ça Je lève Clac Et pour m'entraîner Je vais faire comme ça Parce qu'après, on peut monter On va le faire Hop J'ai une rotation Et je prépare Trat Sur le sol Le ré Léger Le la mineur Pareil, le la mineur Il ne faut pas que je fais L'accord de du mi Je fais l'accord du la Le mi Et le mi septième Je récapitule Si je n'arrive pas Je prends que deux doigts Le majeur et l'index On a déjà quelque chose Et mon pouce Il reste dans le coin C'est après dans le rythme Que je vais pouvoir le lâcher Pour pouvoir faire ensuite La suite de rythme Parce qu'elle est logique Donc pouce Tous les doigts Je lève Auriculaire Annulaire Majeur Index Le tout avec un peu de pression Hop Sur mon sol Ça doit faire Ou avec les aigus Le ré Le la mineur Le mi Le mi Le mi Le mi septième Ok Alors Sans les accords Une dernière fois ensemble Un tour Major index Major index Major index Vous y arrivez Hop Annulaire major index Vous y arrivez Auriculaire Annulaire Majeur Index Et là Là ça fait mal Donc on va avoir des tensions A cet endroit là C'est normal Le but c'est d'avoir un peu mal Pour pouvoir se muscler Un petit peu au niveau de la main Et l'intérêt De Strasgoado C'est vous allez le voir tout de suite C'est de donner une couleur Au rythme A laquelle on ne s'y attendait Pas forcément Que ce soit En accord ouvert Ou en accord Fermé Et pouvoir avoir Un rythme Un peu plus fun Et un peu plus cool Pour s'amuser On y va